bon les amis nouvelle vidéo et ça commence direct par un petit imprévu je sais pas si vous entendez mais la moto fait un peu plus de riz que d'habitude alors pourquoi vous me direz tout simplement parce que en sortant des cours j'ai perdu la chicane enfin perdu j'ai accéléré elle a sauté et j'ai directement entendu que ça faisait beaucoup plus de bruit que d'habitude je me suis arrêté je les reprise elle était pas abîmée donc voilà on va essayer de pas trop taper dedans mais déjà tu vois tu peux entendre que ça fait un petit chou il y a plus de bruit que d'habitude bon c'est pas grave on va faire abstraction on va essayer de pas se faire arrêter par les flics et au pire j'ai la vidéo donc si vraiment ils me font chier je leur dis hop 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 j'ai la gofro j'ai juste la vis qui s'est barré j'ai pas retrouvé la vis donc voilà aujourd'hui petite vidéo qu'est ce que je comptais faire ouais il fait beau alors je sais pas si ça peut vous plaire mais je comptais faire une petite vidéo drone j'ai acheté un drone il n'y a pas longtemps là j'ai fait que deux vols avec je me dis que ça pourrait être sympa de vous emmener petite balade et on va essayer le drone voilà j'espère que ça peut vous plaire en plus de ça vous aurez un son de la moto incroyable en gros on va essayer d'aller choper un petit champ là où c'est autorisé de voler bien sûr parce qu'il ya des zones où c'est restreint où tu as des seuils à respecter niveau hauteur mais voilà on va essayer d'aller peut-être du côté de bondu lincelle ou qui est noir enfin toutes ces choses là on verra bien ça va peut-être vous sembler bizarre mais c'est la première fois en un an et demi ça fait un an et demi que j'ai la moto que je roule sans chicane comme quoi je suis un gars qui respecte bien quand même tout ce qui est réglementation et tout première fois et c'est involontaire alors messieurs les policiers je m'excuse mais j'y fais rien on va essayer de pas glisser non plus parce que voilà les routes sont humides les grands axes ça c'est à peu près dégagé mais dès que les roues se rétrécissent les routes se rétrécissent c'est plus compliqué oh non mais j'ai même pas accéléré fort c'est trop au moins l'interfile les gens ils tentent en arriver en le toccard quoi je n'étais pas loin de son rétro là oh je n'ai pas vu que c'était passé au vert j'étais tranquillement dans mon interfil là je vois que ça se resserre j'ai fait et bah avec tout ça j'ai oublié que je vais pas aller là je suis vraiment très très nul en fait je prends ma route habituelle mais c'est clairement pas là que je voulais aller oh là là le boulet je te jure en fait cet échappement sans la chicane en ville c'est trop en ville c'est clairement trop parce que tu as vraiment l'impression de faire chier tout le monde et ça c'est vraiment un truc que je déteste et par contre en route de campagne putain tu dois te faire plaisir mon vieux a franchement on va pas se mentir que accélérer et faire un tissant comme ça c'est sympa ah j'aime bien mais bon encore une fois comme je roule énormément en ville jamais je la déchicanerai volontairement en tout cas à la moto c'est trop vraiment alors là il ya personne il suffit que je rentre au grade oh je suis un enfant on se calme bon j'ai un petit peu froid au doigt quand même surtout si après je dois piloter le drone j'ai pas de gants je vais prendre des gants de moto quand même vraiment pas pratique si tu veux faire des beaux plans drones ah la 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 ah y'a rien à rajouter hein quand même plaisant d'avoir un petit bruit moteur comme ça moi j'aime bien 70 70 70 ouah ma visière elle est plein de sel bah vous aussi vous devez être plein de sel en fait oh merde je vois trouble bon ça va je vois quand même mais putain je les nettoyer ce matin quoi je vais clairement pas vu le le petit amas de neige qu'il devait y avoir en sortie de virage quand j'ai pas accéléré plus fort que ça mais petit excès de confiance un avis tout à l'heure je suis sur des routes vachement dégagé là c'est un peu plus à l'ombre enfin c'était un peu plus à l'ombre moins le temps de fondre moi ça me calme un peu c'est bien roi alors ça c'est stylé on a j'adore ces paysages là c'est magnifique pas ici d'habitude c'est un des petits virages sympa à prendre là je peux te dire que je vais vraiment y aller mollo c'est drôle sur la moto je suis raide je penche pas du tout j'ai l'impression d'être un papy qui conduit c'est moi c'est moi je sais pas en fait il n'y a pas de panneau c'est bizarre il y a un rétrécissement et il n'y a pas de panneau sur qui est prioritaire du coup il s'excuse mais frérot je suis tout aussi en tort que toi je pense hein bon voilà je vous reprends là là vos proches c'était coupé plus de batterie j'ai changé de batterie je me suis posé sur un petit côté regarde l'état de la moto oh là là le sel ah c'est moche bon on va aller choper un petit dans un petit endroit là pour faire un peu trop non regarde ça maman comment c'est beau bon bah ça part plus en motovlog là ça part en en piéton vlog et à droite c'est un petit étang je sais pas si on va pouvoir le voir bah justement au drone en vrai il ya moyen de de voler au dessus de ça mais c'est un petit étang où il ya des pêcheurs normalement je pense là forcément il est gelé mais on va se mettre là près du champ au moins il n'y aura personne pour nous faire chier et les plans vont être vraiment magnifiques avec le soleil là pa 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 regarde on a tout ça pour nous tout seul là c'est même plus une vidéo de moto j'ai pas né la moto jusqu'ici je la laisse là bas mais j'adore franchement le nord il ya des endroits c'est sympa aussi moi je kiffe la montagne mais ça ça franchement c'est beau aussi bon allez je vais sortir le drone et on va aller se faire un petit peu de prise de vue en espérant que la moto elle reste bien là bas avec personne après non allez je vous reprends tout de suite voici ma fameuse chicane voilà j'ai perdu la vis qui était juste là écoute on va la remettre dans le sac et on va prendre le petit drone hop 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 alors qu'y a-t-il dans ce sac j'espère j'ai rien oublié chez moi la télécommande j'ai mon téléphone dans la poche là on a le chargeur avec les trois batteries donc pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en drone j'ai pris le dji mini 2 parce que j'ai une super bonne occasion sur le bon coin je les toucher à 260 balles pour le fly more combo et avait plein d'autres accessoires genre des flotteurs si tu veux le mettre au dessus de l'eau par soleil des filtres nd enfin tous ces trucs là donc le pack était plutôt complet ça c'est vachement bien et l'avantage de ces petits drones qui font moins de 250 grammes et du coup niveau réglementation tu es un peu moins emmerdé parce que voilà maintenant quand tu vois l'un drone bah il faut faire vachement gaffe à ce que tu survol comme je disais tout à l'heure il ya des hauteurs à respecter ici on est limité à 50 mètres parce qu'il ya l'aérodrome de bondu qui est qui est pas super super loin je sais que derrière bon là bas on va peut-être le voir au niveau des maisons là il ya plus limite donc c'est 120 mètres parce que de base en fait ouais je dis il ya plus limite c'est 120 mètres parce que de base en fait t'as pas le droit de voler au dessus de 120 m voilà j'installe tout ça je prépare le drone et je vous reprends voilà du coup j'ai connecté le drone là il est prêt à partir et le retour sur mon téléphone je me sens actuellement bien con avec mon casque mais au moins ça me tient chaud mais je risque d'avoir un torticolis si je suis toujours comme ça je vais avoir mal bon allez je le faire décoller faire décoller à la main parce que le sol il n'est pas trop praticable donc pour ça hop deux joysticks vers vers l'intérieur et après bah soit tu fais le décollage automatique soit juste a juste à pousser je vais faire prendre un petit peu et je lâche voilà on a un drone en vol et on a le retour directement sur mon écran donc on est limité à 50 mètres la première chose que je vais faire hop altitude max 50 45 allez allez non ça c'est parce que j'ai froid aux doigts voilà 50 m hauteur du rth on va laisser à 50 ok donc là on est prêt je sais pas si on va voir grand chose façon je vais vous filmer un petit peu tout du long ce que je peux filmer bah hop j'ai déclencé l'enregistrement déjà comme je vous dis il faut vraiment que je prenne mes marques parce que voilà de niveau mouvement je suis pas encore super super fluide ouais c'est magnifique quand même donc 50 mètres je poussais jusqu'à 50 mètres regardez ça fait ça hop j'ai une petite alerte altitude max et bah on peut voir c'est quand même assez joli un tout ce qu'il ya autour ça va vite mais c'est sympa du coup c'est 50 mètres et il faut toujours pouvoir voler le drone à vue regardez moi je suis ici coucou voilà caméra c'est sûr vous le verrez pas moi je le vois mais voilà il faut toujours cueillir le drone à vue comme ça un magnifique plan sur moi mon problème aussi c'est que je sais pas encore gérer tous les paramètres tu as bas il est là notre lac gelé dont je vous parlais ce qu'il ya juste derrière là le donne hop il est là juste au dessus si cette vidéo vous plaît si vous aimez style de concept n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ça sort un peu de la moto bien que je suis venu en moto mais voilà c'est une passion que j'ai aussi toujours voulu avoir un drone je me suis lancé là il n'y a pas longtemps et moi je kiffe ça tout simplement donc franchement pour un petit drone à 260 balles je trouve il fait carrément bien le taf les images sont super belles après voilà c'est à moi de bien me l'approprier et surtout de découvrir un petit peu tous les réglages qu'on peut faire faut savoir que les batteries elles tiennent environ 20 25 minutes là il fait froid donc souvent c'est ouais plus 20 minutes que 25 mais il ya largement de quoi faire j'ai trois batteries donc franchement tu as le temps de faire tous tes plans c'est trop bien je filme on continue c'est vrai et hop on reprend de la hauteur tu vois après tellement moyen de faire des beaux plans j'ai reçu un mail toi c'est ça qu'il faut s'entraîner à faire c'est des petits vols au dessus et ça c'est trop dur de faire des plans blancs bien fluide et après tu remontes doucement ta caméra hop tu peux redescendre mais tu vois là c'est pas fluide du tout parce que je suis pas entraîné mais une fois que tu arrives à bien manier ton drone franchement c'est trop bien on va le faire revenir vers moi de toute façon la batterie elle va bientôt arriver à épuisement hop ouais t'as un drone furtif qui arrive sur moi oh j'ai le soleil dans la gueule coucou c'est moi et après voilà tu peux hop faire un petit quick shot justement pour un toc quick shot fusée tac tac ça me sélectionne automatiquement altitude 30 m start à batterie faible il reste 20% c'est pour ça que ça ça s'énerve un petit peu mais j'ai largement le temps de faire mon petit quick shot tu vois cheese et ça peut faire des plans vachement sympa ça aussi et voilà une fois qu'il a fini en fait il revient tout seul à sa position initiale vous voyez là on va le faire atterrir je vais mettre de l'autre côté comme ça je le vois j'ai pas le soleil en plein dans les yeux en gros hop là je suis juste ici je vais faire atterrir à la main en fait plutôt que de le poser au sol un endroit qui est pas stable je vais le forcer à descendre dans ma main donc là il ya deux petits capteurs en dessous hop c'est pour ça que le drone il veut pas descendre je forge fort je force sur le joystick je l'attrape et on est bon voilà ça fait un beau petit vol j'ai changé la batterie je vais refaire d'autres flancs plus sympa là j'étais vraiment en mode démo et du coup je me suis vraiment pas concentré sur le fait de faire des beaux plans donc voilà je change la batterie je refais quelques plans je vous mets directement le résultat de ce que j'ai pu avoir dans les plans ça y est on repart de notre petit spot j'ai plus demain je suis frigorifié prochaine fois je prendrai des gants voilà j'espère que ça vous a plu on repart sur un petit blog à pied les gens et de se dire c'est qui ce gars là et à la voiture lâcher sur elle se questionne qu'est ce qu'il fout dans ce chemin ce gars là ah là 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 tout cas ce beau temps ça fait plaisir clairement oui il fait froid mais c'est vraiment sympa bon ça va la moto elle est pas tombée elle encore là c'est déjà une bonne nouvelle dommage qu'elle se soit pas lavé entre temps parce qu'elle est vraiment dégueulasse alors ça réchauffe un petit peu moi j'avais oublié c'est vrai que j'ai pu la chicane un petit coup de starter quand même la moto elle est en train de s'enfoncer je vais mettre dessus sinon elle va tomber devant mes yeux j'ai pas trop envie regarde la trace que ça a fait voilà là ce son bon alors regarde ce son allez on repart mon loup il ya de la neige là tu vois on en parlait tout à l'heure le rétrécissement ici il n'y a pas de panneau qui est prioritaire j'ai froid j'ai froid j'ai froid j'ai vraiment très 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 froid je tombe sur ma moto il fait actuellement 0 degrés mais heureusement il y a du soleil qui verra plus ma face non bon pour ceux qui reconnaissent là je vais vous dire je vais aller tout droit je vais pas prendre la droite en pourquoi les fidèles de la chaîne là où vous comprenez pourquoi maintenant c'est l'endroit où je me suis gamellé comme une merde bon ça a l'air un peu plus dégagé que quand je m'étais gamellé mais je prends pas le risque elles sont très bien ces routes dégagé pas de neige moi ça me va bon allez moi je vous laissez là j'espère que cette petite vidéo un peu hors série vous a plu on se quitte sur ces magnifiques paysages enneigés c'est incroyable on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo moi en attendant je vais aller remettre ma chicane quand même c'est pas très sérieux tout ça et puis voilà bon week-end à tous allez ciao ciao oh oh